... Mandax, je m'absente, je te laisse le laboratronche. Une mission ? Francis m'a appelé. Il a besoin de soigner un état grippal. Je dois lui apporter son traitement. Les antibiotiques, c'est pas automatique. Je sais. En fait, je vais juste lui apporter un peu de sucre. Bonjour à Francis ! Bon, nous, en attendant, on va parler de l'effet placebo. L'effet placebo porte un nom latin qui signifie « je plairai ». Une expression liée à l'histoire liturgique catholique pour désigner des comportements faux. Au tout début du 19e siècle, le mot s'emploie chez les Américains pour désigner tout remède prescrit pour faire plaisir au patient plus que pour lui être utile. Avant l'invention du mot, on retrouve des traces de prescriptions médicales du même type jusque chez les Égyptiens. En 1787, Benjamin Franklin et Antoine Lavoisier examinent les prétentions du magnétiseur Franz Anton Mesmer, l'inventeur du mesmérisme, en montrant que son fluide naturel n'a pas plus d'effet qu'un placebo. Par conséquent, les magnétiseurs actuels défendent une croyance réfutée sur la base de la simple mesure de ses effets depuis presque 230 ans. Dans les années 1830, certains médecins prescrivent de la mica panis. La mica panis est de la mie de pin avec un nom savant. Dans les années 1950, on s'intéresse scientifiquement à l'effet placebo et on estime qu'il représente 35% des effets des anthalgiques. Un chiffre impressionnant. Un chiffre tellement impressionnant que nous allons le regarder de plus près. Des études plus récentes ont permis de montrer qu'il était composé de plusieurs éléments contextuels. Tout d'abord, on peut compter sur la guérison naturelle du corps. Notre organisme sait se défendre. Il y a également le concept de régression à la moyenne. Du simple fait que les études de cas se font souvent sur des patients avec des symptômes importants. Ce qui amplifie la variabilité des résultats en sortie d'études et produit l'illusion d'une amélioration. L'effet Hawthorne explique que le simple fait de participer à une étude modifie les comportements et les attentes des personnes. Ce qui peut entraîner une surévaluation des effets mesurés. A cela s'ajoutent des effets statistiques qui peuvent fausser l'analyse des sous-groupes. Paradoxe de Simpson, phénomène de Rogers. Tous ces phénomènes, désormais identifiés, entrent dans la catégorie des effets contextuels. Et on peut penser que l'effet placebo résiduel, celui qui n'est pas encore expliqué, relève d'un phénomène du même ordre. Et nous sommes désormais bien loin des 30 ou 35% du début. Des chercheurs ont montré que l'effet placebo s'obtenait même sans donner le moindre produit placebo. Parmi les autres effets contextuels démontrés, nous avons le lieu et la durée de la consultation, son prix, la difficulté d'obtenir un rendez-vous, l'attention de l'équipe soignante, mais aussi l'aspect du médicament. Une préparation rouge a plus d'effet qu'une préparation incolore. Il semble que l'élément majeur soit la relation patient-praticien. Qu'est-ce que l'effet placebo n'est pas ? Il n'est pas toujours bénéfique. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il peut se produire des effets indésirables regroupés sous le nom effet nocebo. On a mis en évidence que lorsque les patients connaissent les effets secondaires d'un médicament qu'ils croient leur être administré, un certain nombre d'entre eux manifestent ces effets secondaires lorsqu'ils sont traités avec un placebo. 2. Ce n'est pas un phénomène purement subjectif. Certes, la réponse placebo est d'autant plus forte que l'affection est psychosomatique, mais on peut mesurer un réel impact physiologique. Par exemple, le patient qui pense utiliser un analgésique voit son corps produire des endorphines. 3. L'effet placebo n'est pas lié à la mémoire de l'eau, au magnétisme, aux lignes d'énergie, chakras et méridien, ni à aucun phénomène réputé paranormal. Ou plus exactement, il n'existe aucune raison de le penser. Il ne s'agit pas d'un phénomène magique, ni de la preuve du pouvoir de l'esprit sur le corps. 4. L'effet placebo est le résultat de la subjectivité de l'humain et de sa capacité à modifier inconsciemment ses états mentaux, ce qui peut avoir des conséquences sur certains paramètres médicaux. La science actuelle propose une nouvelle définition du placebo. Accrochez-vous, la réponse placebo est la réduction de l'un des symptômes à la suite de la perception par le sujet des facteurs liés à l'intervention thérapeutique. Et on propose de l'appeler effet contextuel, afin de le débarrasser des inutiles connotations mystérieuses qui l'entourent. Insistons sur le fait que l'effet placebo résiduel ne justifie pas l'emploi médical de produits dénués d'activité. Car une telle stratégie mettrait en péril la relation de confiance avec le médecin dont on a dit qu'elle était primordiale. Alors, comment va Francis ? Il va mieux. J'ai pris le temps de discuter dix minutes avec lui, et au final, il ne présentait plus aucun des symptômes. Bien. Tiens. Qu'est-ce que c'est ? C'est le sucre. On dirait bien que j'ai oublié du donner. Oh, je crois que ce n'aurait pas été beaucoup plus efficace. C'est pas faux. C'est pas faux ? Cette vidéo fait partie d'un triptyque avec la chaîne Climène et la chaîne Le Psylabe. Alors, allez les voir maintenant. , c'est pas faux. ... ... ... Sous-titrage ST' 501